Lecteur, lectrice, lecteurise, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice atypique pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, je vais te présenter une BD qui s'appelle Les informaticiens aux éditions Bambou. Alors, pourquoi j'aime cette BD ? Pourquoi je la présente ? Parce qu'elle présente mon boulot pendant pas mal d'années quand même. Et oui, je ne suis pas qu'une autrice atypique. J'ai eu aussi un parcours atypique comme beaucoup de gens comme moi qui font partie de ma tribu. C'est-à-dire que j'ai fait des études littéraires et que j'ai atterri dans le milieu de l'informatique dans les années 2000 au moment de l'explosion de la bulle informatique. J'ai appris comment fonctionnent les ordinateurs avec des livres et en démontant ces chères bestioles. Et à partir de trois PC, j'arrivais à en refabriquer un complet qui était fonctionnel. Et donc, j'ai aussi travaillé dans une hotline où, par exemple, nous pouvons voir un de ses membres qui s'est un petit peu énervé sur l'écran et qui lui a fait un petit peu comprendre sa frustration. Cette BD raconte le quotidien des informaticiens. Mais alors, là, on part dans les stéréotypes. Mais le truc, c'est que c'est vrai. C'est ça qui m'a fait rire pour l'avoir connu en vrai. C'est complètement ça. On a des gens, peut-être moins aujourd'hui parce que maintenant, en 2022, au moment où je tourne cette vidéo, les gens sont beaucoup plus habitués à utiliser des ordinateurs. Et grâce au smartphone, ils ont beaucoup plus l'habitude d'utiliser des applications qu'à l'époque des années 2000. Oui, ça fait 22 ans. Je suis vieille et je l'assume. Voilà. Mais il y avait des gens qui avaient des gouttes de sueur comme ça. Moi, j'ai une utilisatrice qui m'a parlé du virus dans les câbles quand même. Pour dire. Là, on a aussi le mec qui, donc, éteint le feu parce que l'ordinateur a pris feu. Je pense qu'il va fonctionner beaucoup moins bien après. Mais voilà. Et comment ? Donc, on a l'informaticien qui s'énerve facilement. Et là, il recrute les gens en fonction de leur réaction sur les coups de colère de l'informaticien. Alors, personnellement, ça, peut-être que j'ai eu envie de jeter des ordinateurs par la fenêtre. J'avoue qu'une fois, quand l'ordinateur a effacé tout mon fichier, mon travail de plusieurs jours, alors que je devais juste l'envoyer au professeur pour un devoir, et que je devais partir à une session d'un après-midi de jeux de société un dimanche, j'ai peut-être eu légèrement envie d'envoyer l'ordinateur en bas de l'escalier. Et légèrement. Lui, par contre, ce brave garçon, lui, il ne se prie pas. Donc, quand il est énervé, tu vois, par exemple, il tape sur l'ordinateur en disant, tu vas marcher, saloperie. J'ai connu aussi ce genre d'informaticien, il ne faut pas croire. Et, bon, voilà, comme je disais, on a un petit peu de tous les stéréotypes, donc que ce soit au niveau des employés informaticiens comme des utilisateurs, on a des traits d'esprit aussi, comme celui-là, qui est quand même juste savoureux. Et, voilà, c'est... Je pense que tout lecteur qui va feuilleter cette BD, enfin, cet album, va retrouver des situations de son boulot, même en 2022, si. Ça existe encore. Et ce n'est pas parce que les gens sont jeunes qu'ils sont forcément habitués à ce genre de bestioles, à qui il faut parler doucement, gentiment, et surtout à qui il faut parler son langage. Moi, je leur apprenais régulièrement à mes utilisateurs que ce sont des machines qui n'ont pas été fabriquées pour les torturer, mais par contre qu'ils apprennent simplement à les utiliser correctement et à les utiliser comme les machines ont été configurées pour leur utilisation. À l'époque, je t'accorde que les machines étaient beaucoup moins pratiques pour les utilisateurs que maintenant, où on s'adapte beaucoup plus aux utilisateurs. Alors, on va terminer par à recommander à qui ? À recommander à ceux qui aiment ce genre de livre, d'album, avec un humour, il faut être bon public, mais c'est aussi sympa, qui ont juste envie de se détendre et qui sont familiers avec l'informatique. Merci. 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 Merci.